La mère des deux enfants qui ont été tués par leur père à Wendake, c'était en 2020, intente aujourd'hui une poursuite aux civils contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Émilie Arsenault soutient qu'il y a des signalements qui ont été faits à la DPJ avant le drame concernant justement les craintes pour la sécurité de ses enfants et qui n'ont pas été considérées, José. Donc, elle demande aujourd'hui réparation. Oui, on parle d'un dédommagement de 2,5 millions de dollars qui est réclamé au CIUSSS de la Capitale-Nationale. par, oui, la mère des enfants, Émilie Arsenault, mais également ses parents. Donc, les détails justement de cette poursuite qui ont été dévoilés ici en conférence de presse au cours de l'après-midi dans une salle d'un hôtel de Québec. Étaient présents, bien sûr, la mère des enfants, son père, leur avocate, un point de presse bien sûr qui a été quand même émotif. Le cœur de cette poursuite, on le sait, repose sur trois signalements qui ont été faits à la DPJ dans les 20 mois avant le drame. Des signalements concernant la sécurité des enfants à raison, des comportements inquiétants du père, qui étaient violents selon Émilie Arsenault et qui avaient aussi fait trois tentatives de suicide. Des signalements qui ont été faits, oui, par la mère à la DPJ, mais également par la Sûreté du Québec, ainsi qu'une travailleuse sociale. Ces signalements n'ont mené à aucune action concrète de la DPJ. Et on sait ce qui s'est passé par la suite en octobre 2020. Donc, Michael Chicoine qui a tué ses deux enfants. Pour la mère des enfants, cette poursuite et ce dédommagement qui est réclamé va bien au-delà, justement, d'un dédommagement pour les préjudices subis. On souhaite passer un message et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus dans l'avenir. J'aurais beau déplacer la Lune, ça ne me ramènera jamais mes garçons. Alors, pourquoi j'ai décidé de me battre? Parce que la vie qui leur a été arrachée m'a menée bien malgré moi vers mon nouveau combat. M'assurer que tous les parents soient entendus lorsqu'il s'agit de craindre pour la vie de ce qu'ils ont de plus précieux. Parce que moi, des portes, j'en ai cogné pour essayer de protéger mes enfants. À aucun moment, je me suis sentie écoutée. À aucun moment, on m'a tendu la main pour me dire que ça allait aller, qu'on allait m'aider. La menace était réelle, puis ils en ont eu la preuve la nuit où ils me les ont enlevés. Ça prenait quoi de plus pour qu'on m'écoute? Pourquoi est-ce qu'on promet toujours d'intervenir une fois qu'il est trop tard? Bon, José, est-ce qu'on doit comprendre qu'à ce moment-là, le père et la mère n'étaient plus ensemble? Pourquoi ce n'était pas la mère à ce moment-là aussi qui avait la garde des enfants? Oui. Lorsque le drame s'est produit, donc les parents étaient séparés, mais au début des signalements, donc le couple qui était toujours ensemble. Donc c'est pourquoi il n'y avait pas eu de procédure officielle, si on veut, de séparation. Je vous rappelle que Michael Chicoine a été condamné à la prison à vie pour meurtre au deuxième degré. Donc il ne pourra sortir de prison pour une libération conditionnelle avant au moins 16 ans. Merci pour ces précisions, José. Au revoir.